Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 26 février 2024, 9h18, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas. Faites-le maintenant, merci de vérifier vos abonnements aussi, de cocher la petite case de notification, la cloche. Apparemment, il y a des vagues de désabonnements si vous ne cochez pas la petite cloche de notification. Merci d'être vigilant. Pendant ce temps-là, il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qui se passent, j'ai tellement de nouvelles à vous partager. C'est comme un tsunami de nouvelles à chaque jour. Mais là, il y a une nouvelle qui est passée un peu en dessous du radar, et c'est le fait qu'il y a eu un incendie majeur qui a détruit 900 tonnes de batterie au lithium en France, à Aveyron. Un incendie s'est déclaré il y a quelques jours, presque une semaine, maintenant, le 17 février, dans un bâtiment du site industriel Société Nouvelle d'affinage des métaux à Vivier, à Aveyron. Cet entrepôt d'une superficie de 3000 m² stockait 900 tonnes de batterie au lithium, a indiqué le conseiller régional d'Occitanie, Pascal Mazet, sur X, ou anciennement Twitter. La préfecture a indiqué le 18 février à l'agence France-Prince que l'incendie n'avait pas fait de victime. Le foyer est toujours actif parce qu'apparemment c'est très difficile d'éteindre un incendie de batterie au lithium. Il a fallu ralentir l'extension pour éviter que les zones à proximité ne soient contaminées. Le fameux site est une installation classée pour la protection de l'environnement, catégoriser ses vaisseaux. Selon une source policière citée par l'AFP, la toxicité des fumées et des eaux d'extinction est contrôlée par les marins-pompiers de Marseille. Ça, c'est rassurant. Ce qui est arrivé est très grave et nous espérons beaucoup de l'enquête qui va suivre, a indiqué à l'Association locale de défense de l'environnement, à débat. Nous ne nous contenterons pas de communiquer rassurant de la préfecture, de l'entreprise, ni des élus locaux. Comme le reporter l'indiquait dans ce reportage près de Rouen, où un incendie s'est déclaré le 16 janvier 2023, donc l'an dernier, le nombre de batteries au lithium augmente à mesure que se répandent les véhicules électriques. Mais elles sont connues pour leur propension à s'enflammer. Ce sont des incendies qui sont alimentés par des produits eux-mêmes et qui dégagent un fort potentiel calorifique, avait déclaré le 16 janvier le colonel Stéphane Gouazek, le directeur des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. Les batteries au lithium ne sont pas considérées en France comme des matières dangereuses. Un vide juridique soulignait un rapport de la « drill » de Seine-Maritime, réalisé à la suite de l'incendie de l'entrepôt de Grande-Couronne, ainsi le stockage des modules et batteries, bien que contenant des substances dont le stockage est interdit dans l'entrepôt de l'exploitant, n'est pas interdit en tant qu'article. Wow! Donc, incendie dans un site industriel, une société nouvelle d'affinage de métaux, la SNAN, vraiment très, très inquiétant. Il n'y a personne d'autre qui en parle, je ne sais pas, j'ai essayé de voir d'autres reportages, je n'en vois pas. Donc, un an après l'incendie de batteries au lithium dans un entrepôt Bolloré-Logistique près de Rouen, les habitants sont toujours sous le choc. Les discours rassurants de la préfecture pèsent peu face aux dégâts mal connus de ce sinistre moderne. Quand il y avait les explosions, le sol de la maison bougeait et les vitres aussi. J'avais peur que la maison brûle, j'ai crié, j'ai pleuré, raconte. Irana, 11 ans, installée aux côtés de sa fille, dans la cuisine de leur pavillon. Donc, on raconte un peu cette histoire-là. C'est hallucinant. Ce jour-là, dans l'après-midi, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt loué par la société Bolloré-Logistique qui entreposait 12 000 batteries au lithium automobile. Rapidement devenait incontrôlable, le feu s'est propagé. À deux autres zones de stockage, dont l'un contenait 70 000 pneus. Combattu par 140 pompiers à l'époque, le brasier n'a été déclaré pleinement maîtrisé que le lendemain, en fin de journée, même si l'enquête est toujours en cours, c'est l'explosion d'une batterie à 16h20 qui aurait provoqué l'incendie. Ce n'est pas un rapport d'inspection. Hallucinant. Wow! Chers amis, je vous laisse ça dans la boîte de description. Quelque chose qui est passé sur le radar, mais qui nous démontre à quel point on va avoir à faire face à tout un casse-tête. D'abord, l'extraction de tout ce que ça prend pour fabriquer ces batteries au lithium. La quantité de batterie qu'il va y avoir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces batteries-là? La durée de vie des batteries, ce n'est pas très très longue. Je peux vous dire une chose, c'est tout un casse-tête environnemental. Un casse-tête environnemental bien plus grand que ce qu'on appelle l'énergie fossile. Je peux vous dire une chose, tout un casse-tête, les batteries électriques, les éoliennes, les panneaux solaires en plastique. On n'est pas sorti du bordel auquel fait face la biosphère. On n'est pas sorti du bordel auquel fait face la biosphère. Sous-titrage ST' 501